A La Rochelle, comme dans tous les ports français, des mesures de précaution contre le virus Ebola sont appliquées quand un navire arrive d'Afrique de l'Ouest. Mesures qui ont été mises en place par le ministère en août dernier et qui concernent les bâtiments provenant du Liberia, du Nigeria, de Sierra Leone et de Guinée. Le port de La Rochelle a même allongé cette liste en ajoutant la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Cameroun. Concrètement, un formulaire est rempli par le commandant du bateau. Il doit indiquer s'il a des malades à bord et donner des informations sur des symptômes éventuels. Ce sont des mesures de précaution, de prévention qui ont pur but de rassurer tout le monde, et en particulier les personnels portuaires qui peuvent se retrouver exposés parce qu'ils montent à bord du navire. Donc de rassurer ces gens-là pour éviter qu'il y ait une psychose, même si, de par les avis médicaux, on nous dit que le risque est faible. Le risque est d'autant plus faible à La Rochelle que les navires provenant d'Afrique de l'Ouest sont peu nombreux. En 2013, sur les 1200 qui ont transité par le port de Charente-Maritime, seuls 18 arrivaient des zones actuellement touchées par le virus Ebola. Le prochain navire en provenance d'Afrique de l'Ouest doit arriver jeudi à La Rochelle. Selon les informations recueillies par la capitainerie, il n'y a aucun malade à bord. Une information qui devra être confirmée deux heures avant l'arrivée du cargo au port.